Je vous propose une lecture subjective d'un article de Guy Vincent intitulé « La socialisation démocratique contre la forme scolaire » ou pour dire les choses autrement, « L'école est-elle capable d'éduquer à la démocratie ? » La forme scolaire actuelle est caractérisée pour Guy Vincent par le silence de l'écolier, l'apprendre par cœur, la soumission obtenue par contrainte et habitus à des règles impersonnelles. Cette forme scolaire actuelle qui exige la soumission à des règles, à une discipline spécifique, dans laquelle les élèves se déplacent en rang, ont un emploi du temps strict, doivent obéir aux règles affichées sur les murs de la classe dont la première est la règle du silence, cette forme scolaire se substitue à l'ancienne relation personnelle teintée d'affectivité du Moyen-Âge et de la Renaissance. Dans le même temps, l'institution scolaire se veut être un lieu de socialisation et d'apprentissage à la démocratie. Guy Vincent définit une démocratie comme une cité qui unit les citoyens autonomes, parce qu'ils participent tous à l'élaboration des lois auxquelles ils se soumettent, n'obéissant ainsi qu'à leurs raisons, c'est-à-dire à eux-mêmes, créant par la discussion une volonté générale qui dépasse la recherche des intérêts particuliers et qui se donne pour objectif le bien de tous. Telle est la spécificité du lien social dans la démocratie. C'est pourquoi la discussion devrait être au cœur de l'éducation, parce qu'elle est le cœur de la cité. Guy Vincent se demande comment une socialisation démocratique, définie par cette dimension fondamentale qui est la discussion, comment une socialisation démocratique peut pénétrer dans nos institutions scolaires assujetties à la forme scolaire précédemment définie. Forme scolaire et socialisation démocratique sont-elles compatibles ? La réponse est non. Mais des choix pédagogiques différents peuvent rendre cette compatibilité effective. L'exemple de la controverse scientifique illustre cette possibilité. En effet, choisir dans sa classe la possibilité que les élèves puissent discuter leur connaissance scientifique dans le cadre de la controverse bouleverse les relations pédagogiques traditionnelles, c'est-à-dire à la fois le rapport de l'enseignant aux élèves et le rapport des élèves entre eux. La forme scolaire est modifiée aussi par les configurations spatio-temporelles les plus traditionnelles de la classe. Disposition des tables, souvent disposées en U ou en îlot, élèves travaillant en petits groupes de discussion, l'utilisation du tableau par des porte-paroles, primat des paroles d'élèves, rôle de distributeur de tours de parole tenu par le professeur. Dans cette configuration pédagogique, les élèves s'expérimentent à la socialisation démocratique. L'enfant qui en classe lève le doigt et dit « C'est la terre qui tourne, c'est mon papa qui me l'a dit » profère une opinion contrainte par une autorité, celle de son père. Or, dit Alain, une vérité ne peut être versée d'un esprit dans un autre. Il faut la conquérir en partant des apparences. Il faut que chaque esprit fasse la vérité, suive une marche qui va d'idée en idée. Retenons de ce propos que l'enfant apprenant les sciences, par exemple, doit penser par lui-même. L'instituteur ne doit pas se comporter comme le père que sa démarche doit être celle de la science elle-même. L'histoire de la science, au moins à partir de Galilée, montre qu'aussitôt qu'un savant invente une hypothèse ou une théorie nouvelle, il en fait part à d'autres savants, instaurant une discussion qui aboutit à un accord toujours susceptible d'être mis en question. La vérité scientifique se définit par cet accord précaire et l'esprit scientifique n'est autre que l'esprit critique. Kant parlait de libre et public examen. Discussion, indétermination, nous retrouvons les caractéristiques de la socialisation démocratique. En sa conclusion, Guy Vincent réserve le terme « forme scolaire » à celle de ces formes que nous avons caractérisées par le silence de l'écolier, l'apprendre par cœur, la soumission obtenue par contraintes et habitus à des règles impersonnelles. À cette école, on a opposé l'école où les élèves parlent et doivent parler, ont la parole, discutent pour trouver des raisons et des justifications, font usage de leurs raisons et pensent par eux-mêmes. Merci.